Musique Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 février, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, nous parlerons des vols de vélo qui sont de plus en plus fréquents à Lyon. Nous reviendrons également sur le classement des taxis les plus chers dans le monde et vous verrez que le prix de la course à Lyon n'est pas donné. Enfin, nous terminerons ce journal en vous emmenant dans la boutique lyonnaise préférée du célèbre chanteur Tino Rossi. Musique Les vols de vélo explosent en presqu'île et surtout dans le quartier de Confluence. En effet, le nombre de vélos volés a triplé de 2014 à 2015, un chiffre considérable, contenté d'expliquer Maëlie Serrici et Colline Repolt. Se servir d'un antivol n'assure pas toujours la sécurité de son VTT. Romaric est étudiant et utilise son vélo quotidiennement. Il y a un an, il en a fait la mauvaise expérience. Si l'attaché était pour lui un réflexe, cela n'a pas dissuadé les voleurs. Ils l'ont sectionné, je l'ai retrouvé juste mon antivol mais plus de vélo. Pour plus d'efficacité, les antivols dits de type U sont plus lourds, donc plus solides. L'aluminium est aussi à privilégier. Mais selon les professionnels, le vol de vélo est aussi dû au comportement des cyclistes. Si les gens attachent intelligemment leur vélo, ça veut dire le cadre plus une roue plus du mobilier urbain, ils réduisent beaucoup le risque de se faire voler avec le même antivol par rapport au fait d'attacher seulement le cadre et du mobilier urbain. Les voleurs agissent principalement dans les ruelles. Si le flagrant délit est le seul moyen d'empêcher l'infraction, il existe néanmoins un nouveau système pour retrouver son vélo en cas de vol, le BC Code. Un marquage gravé sur le cadre est référencé dans une base de données. Si le vélo est abandonné, par exemple, on retrouve ce vélo-là et qu'on voit le code, on peut toujours taper le code sur Internet. Et du coup, en tapant le code, on retrouvera la personne à qui appartenait le vélo. Si le nombre de vols de bicyclette a augmenté, c'est surtout parce que les Lyonnais ont investi dans ce mode de transport. A Lyon, entre 4 et 5% des déplacements se font à vélo. Les économistes de la banque UBS ont réalisé un classement des courses de taxi les plus chères au monde. Contre toute attente, Lyon se situe à la 23ème place. Claire Tolozan et Pauline Draguet ont tenté d'en savoir plus. A l'heure où la bataille fait rage entre taxi et VTC, l'étude des économistes de la banque suisse UBS dresse un palmarès des villes où les courses de taxi sont les plus chères. Lyon arrive ainsi à la 23ème position du classement avec 11 euros les 5 kilomètres. La course reviendrait donc plus chère à Lyon qu'à Sydney ou à New York. Les usagers, eux, trouvent la note plus ou moins salée. Je pense en effet que les taxis en France ont un relativement bon marché comparé à d'autres places en Europe. Je suis en Angleterre ou là récemment à Rome où j'étais, je payais vraiment moins cher qu'en France. 28 euros pour un quart d'heure avec les coûts du véhicule et tout, je ne trouve pas que ce soit excessif. Et si le prix se discute, il n'est pour autant pas fixé par les chauffeurs. En France, le prix au kilomètre fluctue en fonction des départements et de la législation en vigueur. Viennent ensuite s'ajouter à la facture le retour du taxi à la station, les embouteillages et bien sûr la TVA. Si ça ne tenait qu'à nous, les taxis, on baisserait les prix des courses mais il faut que l'État nous baisse les charges pour cela. Paris et Lyon apparaissent donc comme des villes où la course de taxi est chère mais les syndicats se défendent, le classement d'UBS ne prendrait pas en compte tous les facteurs. D'un pays à l'autre, c'est facile de dire que c'est moins cher ou pas mais si nous on a 50% de charges et qu'eux, ils en ont 10%, c'est l'histoire de la concurrence avec les VTC. Si vous n'avez pas de charges à payer, vous pouvez être moins cher, c'est facile. Les taxis lyonnais sont encore loin d'être les plus chers. Les voyageurs d'Oslo, eux, paieraient 30 euros les 5 kilomètres. De plus en plus de personnes atteintes par l'un des 3 cancers les plus fréquents en France sont toujours en vie 5 ans après leur diagnostic. C'est ce que révèle une étude publiée par l'Institut de Veille Sanitaire et l'Institut National du Cancer. Une étude menée pendant 20 ans dont les résultats sont encourageants. Les cancers se soignent mieux grâce à la chirurgie et au dépistage. A cette occasion, demain a lieu la journée mondiale contre le cancer afin de continuer cette sensibilisation qui paie. Vous l'aurez remarqué, cette année la neige n'est pas au rendez-vous. Mais pas de panique pour les skieurs. Le premier centre de ski indoor ouvre ses portes de main à Dagneux dans l'Ain. Elyne Dany et Marie Lacombe sont partis à la découverte de ce concept innovant. Et c'est parti ! Les pieds sur les skis, Patrick se sent comme à la montagne et pourtant, il est à seulement deux pas de Lyon. Skieur depuis 1996, c'est la troisième fois qu'il tente la glisse. A l'intérieur, une bonne initiative pour ces travailleurs qui n'ont pas toujours le temps de skier sur la neige. Ce qui me plaît, c'est que je prends une heure de l'après-midi et je viens skier une heure, alors que la montagne, c'est la journée. Les cours de ski à l'intérieur n'existent qu'à deux endroits en France, ici et à Bordeaux. Un concept qui a démarré au départ aux Pays-Bas mais qui reste encore très peu demandé. Cependant, la surface qui a de 45 mètres carrés offrirait les mêmes effets qu'une vraie piste. Sur le tapis, on a juste un petit temps d'adaptation nécessaire pour s'habituer à la machine. Après, c'est vraiment les mêmes sensations de glisse. Le manque de neige n'est pas la raison de sa création. Le fondateur de OnlySki, Émeric Ruget, souhaitait simplement rajouter de nouvelles activités à OnlyCart, son complexe de loisirs basé à Danieux. Je suis allé au Mondial du Loisir à Godborg et c'est comme ça que j'ai trouvé ce nouveau sport innovant du ski intérieur indoor. On touche à la fois du séminaire du team building mais à la fois du particulier pour du fun, pour des enterrements de vie de garçons, également pour des gens qui n'ont jamais fait de ski pour de l'initiation ou du perfectionnement technique, renforcement musculaire, préparation physique. Alors, au vestiaire doudoune et ganfourée, la piste nouvelle génération synthétique pourrait peut-être remplacer les montagnes et les sapins. C'était un célèbre acteur et chanteur. Tino Rossi venait souvent à Lyon pour ses concerts mais aussi pour se rendre dans sa boutique préférée. Vincent Tricollier et Louis Méjarié ont retrouvé ce magasin qui existe encore aujourd'hui. Marina Amos est la gérante de cette boutique de prêt-à-porter pour hommes. Son magasin, ouvert il y a 60 ans par son mari, a compté parmi ses clients un certain Tino Rossi. Aujourd'hui encore, elle se souvient de la première visite de l'acteur-chanteur aux 500 millions de disques vendus. Tino Rossi est venu dans notre boutique, disons par accident, mais parce qu'il avait taché sa chemise et comme il était au théâtre cinéma, à l'Eldorado, donc on était le commerçant le plus près et il est venu par hasard chez nous. Si c'est surtout son mari qui avait affaire à Tino Rossi lorsqu'il venait à la boutique pour acheter ses chemises, Marina Amos garde une image intacte de l'artiste. C'était quelqu'un de très bien, de très simple, de très conviviable et justement, c'est ce qui plaisait à mon mari, c'est qu'il était, malgré sa personnalité, il était resté d'une gentillesse et d'une simplicité. Tino Rossi reste aussi dans les mémoires pour sa chanson Petit Papa Noël en 1946. Engagé, il avait refusé de chanter la chanson Maréchal Nous Voilà pour le régime de Vichy. Quand il venait à Lyon, le chanteur avait ses habitudes. Il avait trouvé mon mari qui était très sympa et donc, quand il venait sur Lyon et à l'Eldorado, il disait, je viens chercher des chemises chez vous, j'étais content la première fois et je reviens. Plus de 32 ans après sa mort, Tino Rossi aura marqué l'histoire de cette boutique. Et tout de suite, la météo avec Marie-Rosortier. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, le temps sera dans l'ensemble mitigé. Nous sommes confrontés à des nuages menaçants et de brèves éclaircies. Sous ces nuages de la pluie, avec plusieurs averses après l'heure cette après-midi à Lyon. Pour les températures, elles sont comprises entre 1 et 8 degrés avec 6 à 10 franches et 7 à Lyon. Jeudi 4 février, nous prétons les Véroniques. Excellente fin de journée à tous. Musique Musique